Coucou, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait un chili sur mesure C'est un plat qui est à la fois simple, délicieux et qui, comme l'indique son nom, s'adapte à ce qu'il y a dans votre frigo, à ce qu'il y a dans votre placard à vos goûts, à votre régime, enfin bref, c'est un peu le plat miraculeux le plat parfait On commence sans plus tarder, mais avant, si jamais mon petit speech ne vous a pas convaincu je vous mets quelques extraits qui devraient, a priori, vous convaincre définitivement que c'est un plat excellent à tester dès aujourd'hui Alors, d'abord, je commence par les ingrédients A la base, il y a 3 ingrédients indispensables pour que votre plat ressemble quand même de base à un chili L'avantage c'est que sur les 3 ingrédients, il y en a 2 que vous pouvez facilement stocker dans votre placard et le troisième, normalement, c'est un indispensable de la cuisine donc vous devriez aussi l'avoir en stock en permanence donc les 3 ingrédients de base c'est, tac, des oignons donc moi j'aime bien les oignons rouges dans le chili donc je prends 2 petits oignons rouges si vous en avez un gros, ben voilà, un gros oignon ensuite des haricots rouges parce que bon, un chili sans haricots rouges, là, ça va commencer à être compliqué et des tomates en conserve parce que comme c'est toujours pas la saison on prend des tomates en conserve et quand ce sera la saison, on prendra des tomates fraîches voilà donc la base, c'est 3 ingrédients des haricots rouges, des tomates, des oignons et évidemment, si on veut que notre chili soit un minimum goûtu ben des épices mais ça, je reviendrai après donc c'est un chili sur mesure parce qu'on a une base de 3 ingrédients on peut très bien faire un chili avec ces 3 ingrédients s'il y a que ça dans notre placard, dans notre frigo mais, ce qui est bien, c'est qu'après on peut le décliner quasiment à l'infini on peut faire un chili con carne on peut faire un chili végétarien on peut faire un chili végétalien sachant que là, notre base, elle est végétalienne et donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus pour améliorer notre chili moi, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui c'est le chili que je préfère qui est pas trop simple mais pas trop lourd non plus donc, j'ai acheté un avocat pour faire du guacamole et une carotte pour ajouter dans la base haricots rouges tomates que je vais agrémenter avec du cheddar qui me reste il me reste quelques tranches mais aussi, on peut mettre on peut mettre du râpé de chèvre du comté, voilà donc, si on met du fromage ça devient un chili végétarien si on en met pas on est toujours sur un repas très complet mais végétalien là, ce que j'ai pas décidé de mettre c'est par exemple des maïs parce que c'est un peu compliqué des fois de trouver des petites conserves parce qu'une fois qu'une grosse conserve est ouverte bah, le maïs c'est pas un truc qu'on utilise très souvent donc c'est un peu compliqué à utiliser donc on peut mettre du maïs ou alors des poivrons si on aime bien les poivrons voilà, on prend un petit poivron qu'on rajoute dans la base haricots rouges tomates donc voilà, vous avez une base de 3 ingrédients et après vous rajoutez ce que vous voulez vous allez voir que c'est hyper simple hyper rapide à préparer et du coup bah, on passe à la préparation alors là, ma première étape c'est d'émincer les oignons donc là, j'en ai pris 3 petits ça dépend un peu de la taille de vos oignons ce qu'on va faire c'est qu'on va pas les émincer en rondelles parce que ça serait un petit peu gênant dans la préparation je préfère vraiment les émincer voilà là, c'est la bonne taille pour pas que ce soit désagréable quand on mange là, mes oignons sont prêts pendant que je l'ai découpé en fait, j'ai mis à chauffer un peu d'huile d'olive au fond d'une casserole donc on va les rajouter là, ce qu'on va faire c'est monter un peu le feu comme ça pour devenir translucide au fur et à mesure ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la carotte on va la laver moi je prends mon économe si vous avez juste un couteau ça marche aussi et je l'épluche une fois qu'elle est correctement épluchée je vais juste ça de toute façon on ne mange pas je vais juste la couper en rondelles assez fines parce que les carottes c'est toujours assez compliqué à faire cuire c'est long quoi donc plus c'est fin plus ça cuire à vite et c'est un peu ce qu'on veut on a pas envie de mettre une heure à faire cuire des carottes quoi nos carottes sont prêtes ce que je vais faire c'est que je vais les réserver je vais les mettre de côté donc là je trouve que mes oignons sont quand même pas mal translucides donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma poudre pour chili et puis je vais en rajouter assez généreusement sachant que je pourrais toujours en rajouter une fois qu'il y aura les haricots et les tomates je trouve que c'est pas assez tissé voilà donc là on rajoute voilà tranquillou allez encore un peu et là ce que je vais faire comme j'ai dit que les carottes étaient un peu longues à cuire je vais les rajouter pour déjà les faire revenir un petit peu tout le monde se rencontre tout le monde profite des épices c'est super chouette je vais rajouter assez rapidement la conserve de tomates voilà et là ce que j'aime bien faire c'est que comme les tomates entières c'est quand même un peu gros voilà avec la cuillère en bois comme ça on essaie de les écraser un peu et là donc je vais laisser tranquillement réduire je pourrais même monter le feu sur 3 en fait c'est ce que je vais faire je vais monter le feu sur 3 et laisser réduire comme ça je trouve que mon mélange a une belle consistance je peux enfin ajouter la pièce maîtresse les haricots rouges là on va laisser mijoter tranquillou pendant 10-15 minutes donc je vais baisser le feu ouais je vais mettre sur 2 et je vais laisser mijoter et en plus ça tombe bien parce que mon eau est en train de bouillir et mon riz doit cuire pendant à peu près 11 minutes donc je rajoute voilà le chili est prêt le riz est prêt donc il reste plus qu'à dresser je vais commencer par mettre une belle portion de chili et d'ailleurs je vous conseille de faire comme moi et d'utiliser une assiette soit une assiette creuse soit un grand bol puisque c'est beaucoup plus adapté au plat en sauce comme ça donc une bosse d'eau, une bonne dose de chili tac je peux aussi me rajouter du cheddar comme j'avais dit tout à l'heure et enfin the last but not least une bonne louchée de guacamole voilà j'espère que cette recette vous a plu et que vous avez envie de la faire si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire et puis on se retrouve bientôt allez bisous bah tun je famous fou un Sous-titrage ST' 501